On pourrait penser qu'en fait, si le glacier fond, d'une certaine manière, ça peut même peut-être résoudre certains problèmes de sécheresse, puisqu'il y a plus d'eau dans les rivières. Aujourd'hui, effectivement, un glacier qui fond plus va amener probablement plus d'eau à la rivière. Ceci dit, au bout d'un moment, quand un glacier devient de plus en plus petit, il y a moins de choses à fondre, donc il y aura moins d'eau. Par exemple, pour le glacier d'Argentière, qui est un gros glacier, qui est encore un gros glacier, effectivement, ce qu'on a simulé, ça s'appelle des simulations, des modèles, c'est que jusqu'en 2040, le débit, ce qu'on appelle l'arveron du glacier d'Argentière, c'est la petite rivière qui coule au front du glacier, le débit d'eau va augmenter jusqu'à à peu près 2040. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pic d'eau. Et par contre, pour des petits glaciers aujourd'hui, nos petits glaciers de montagne, eux, ils ont déjà passé leur pic. En fait, ils sont déjà tellement petits qu'ils apportent déjà moins d'eau à la rivière. Donc jusqu'en 2040, 2050, les grands glaciers, mer de glace, Argentière, je parle de nos Alpes françaises, vont encore amener effectivement plus d'eau pendant l'été. Et c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, à cause de leur superficie et de leur volume de glace qui diminue, il n'y a plus grand-chose à fondre. Et il y en a de moins en moins à fondre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à fondre. Et du coup, effectivement, on observe une diminution du débit des rivières. Par contre, il continuera toujours probablement à neiger un peu ou à pleuvoir un peu. Donc il y aura quand même encore de l'eau dans la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada